Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Florence Durand-Tornard vient de le rappeler. Elle s'est adressée à moi il y a de ça quelques mois, puisque je ne retraitais de la vie politique, puisque j'ai décidé d'arrêter tout engagement d'exercice de fonction élective au printemps dernier. Elle pensait que j'étais peut-être trop inoccupé, et elle m'a sollicité pour dire, voilà, veux-tu nous accompagner dans cette démarche, mais nous nous connaissions déjà, puisque l'ADF, l'Assemblée des départements de France, et Ville Internet ont travaillé ensemble depuis plusieurs années, et nous avions une convention de partenariat sur les enjeux du numérique. Je voudrais revenir très rapidement sur la genèse du rapport qui avait été sollicité par Cécile Duflo. C'était une réunion de travail à laquelle nous étions confiés à l'automne 2012, où elle voulait, parce qu'on avait oublié d'ailleurs, et elle y tenait, que dans son périmètre, l'égalité des territoires, il y avait la dimension aménagement du territoire numérique. Et d'ailleurs, il y avait une petite compétition entre elle et Fleur Pellerin, qui avait notamment la responsabilité de l'élaboration du plan national numérique, et de tous ces aspects, notamment, que nous connaissons. Et lors de cette discussion, il y avait des représentants de toutes les collectivités territoriales, et beaucoup d'élus évoquaient surtout la question des tuyaux, des réseaux, comment allions-nous faire pour aménagement du territoire, et c'était un sujet éminemment important, puisque difficile de pouvoir développer, notamment, les usages, l'organisation de nos territoires, avec ce défi du numérique, sans avoir l'aménagement du territoire numérique. D'ailleurs, à ce titre, le Premier ministre bienveillant a dû penser aussi à ma santé morale, puisqu'il m'a sollicité pour un rapport sur l'aménagement du territoire, deux points, refonder les relations entre l'État et les collectivités territoriales, et il est assez exhaustif, puisqu'il a essayé d'imaginer les conséquences de la loi NOTRe et de la loi MAPTAM, qui ont été votées il y a peu pour les collectivités, mais aussi il met dans la lettre de mission en quoi le numérique sur les politiques publiques d'aménagement du territoire est un élément important, essentiel et, aujourd'hui, déterminant. Donc, je reviens sur cette soirée que nous avions passée au ministère, et dans cet échange avec la ministre et ses collaborateurs, j'étais pratiquement le seul à poser et à développer la question des usages, et en disant, aujourd'hui, on est très focalisés sur la question d'aménagement du territoire et les élus ne s'intéressent pas en quoi le numérique va bouleverser nos organisations territoriales, mais aussi nos administrations publiques, le fonctionnement de la démocratie locale, le citoyen qui doit être replacé au cœur de toute cette démarche, et ça l'avait d'ailleurs intéressée, puisque quelques semaines après, elle me rappelait pour me dire, voilà, j'envisage un rapport sur le sujet, plus avec le côté usage, vu du côté d'acteurs publics des collectivités territoriales, et c'est là qu'elle m'a proposé d'écrire un rapport sur le sujet que je lui ai remis en septembre 2013. Rapport d'ailleurs qui a été salué par le secteur public, et qui est intéressant dans la mesure où il est très cohérent et fort complémentaire des rapports de Haki Mural et de Valérie Peugeot du Conseil national du numérique, puisque nous avons travaillé ensemble, et on dit que du côté des acteurs publics, il y a une vraie convergence d'analyses, et puis sur les propositions, là aussi, vraiment, nous sommes dans une stratégie d'alliance, de partage d'intérêts, sur les principes et les objectifs, avec une vision du secteur de l'économie, et une vision du secteur public, et plus sûrement des collectivités territoriales que de l'État lui-même sur le sujet. Donc, voilà comment... Mais les choses ne se font jamais par hasard, puisque j'ai essayé de retrouver dans ma mémoire la première fois où j'ai participé à des colloques sur le numérique, et c'était en 1990, à la messe, où on avait organisé... Plusieurs associations d'élus avaient organisé un colloque sur les enjeux. Et à cette époque-là, on ne parlait pas du tout de l'usage. On était dans... Comment on va aménager le territoire urbain, rural, etc. Et ça paraît très lointain, mais... Et d'ailleurs, je dois dire que dans la salle, les élus de Cour est très peu nombreux à participer à ce colloque, car c'était tellement éloigné de leur entendement, et voir des problèmes auxquels ils étaient confrontés. Et quand on leur parlait à aménagement du territoire, ils étaient sur l'aménagement routier, autoroutier, le chemin de fer, TGV, encore l'énergie, etc., etc., mais pas du tout. Et d'ailleurs, c'était quelque part très... une approche qui était un peu pionnière, il faut dire, à l'époque, et on avait là des élus qui étaient assez sensibilisés au sujet. Et j'ai envie de dire que, plus de 20 ans après, on n'est pas tout à fait dans les mêmes registres, mais sur le plan culturel, pas loin. Et je vais en dire quelques mots. Mais tout cela se passe dans un contexte qui est... Alors, difficile de qualifier les événements et les moments que nous vivons. Vous savez, souvent, on utilise toujours... C'est un moment historique. On utilise tellement le mieux historique qu'il devient totalement galvaudé. Mais convenons qu'ici, à Lille, c'est Giorgioni qui a écrit un livre sur la transition fulgurante, repris dans l'essai de Jean Stone, le philosophe des sciences, qu'il a écrit il y a peu sur lui ce qu'il appelle la révolution fulgurante, et qui, dans son propos et son essai, estime que, depuis cinq siècles, nous n'avons jamais connu une révolution aussi importante sur l'ensemble de nos territoires et à la chaîne de la planète. Et comment la communauté humaine, comment les 9 milliards d'individus vont s'organiser, essayer d'organiser le futur, être de vrais acteurs, et non pas des hommes et des femmes qui subissent les événements et l'organisation, pas simplement du secteur public et de l'économie. C'est un enjeu culturel, c'est une belle révolution des mentalités, et qui nous oblige, quelque part, à beaucoup de créativité, d'innovation, d'anticipation, et à un exercice intellectuel intéressant, mais quelque part difficile. Et j'aime bien, pour introduire mon propos, directement, et vous ne serez pas étonné, compte tenu des valeurs qui sont les miennes, depuis de nombreuses années, alors que je suis, j'ai fait engagement d'élus local, maire, président d'Interco, président de département, et ça a été ma passion pendant de nombreuses années, et je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un universitaire, je ne suis pas un chef d'entreprise, mais je suis un modeste élu qui essaie, sur tous ces sujets, et bien sur le plan philosophique et politique, d'essayer de comprendre, et là aussi, avec la communauté, de tracer des perspectives dans une approche collective. Et j'aimais bien cette phrase de Gramsci, qui me paraît très adaptée, et elle est fort connue. C'est quand un monde se meurt, et que l'autre tarde à naître, que dans le clair-breu obscur surgissent les monstres. Et j'irai même un peu plus bien, pour être un peu léger par rapport à ce qu'on vit, car il faut l'être et prendre du recul. Les plus jeunes, vous ne l'avez pas connu, mais les plus anciens comme moi l'ont apprécié. C'était Serge Reggiani, qui chantait « Les loups sont entrés dans Paris ». Nous y sommes. Et ces événements que nous vivons, aujourd'hui, récents, celles et ceux qui doivent aussi se souvenir d'événements extrêmement dramatiques. Le tsunami, c'était il y a quelques mois, et d'autres événements sur le plan écologique. Et on sait que, sur le plan écologique, on va connaître des drames qui vont être énormes en matière de vie. humaines sur notre planète, et d'ailleurs, qui sont la résultante, là aussi, des responsabilités humaines. Construction de l'homme et de la femme sur nos territoires. Et on voit bien que ce monde, aujourd'hui, il est bouleversé, révolutionné, par la crise de la politique, de l'engagement, la question du sens, mais aussi les questions démographiques, auxquelles nous sommes confrontés de plus en plus, et qui vont aller encore de plus en plus loin, la question économique et de l'économie qui vient, les grandes questions sur le plan écologique, la préservation de notre environnement et de notre nature, tout cela est en train de bouleverser nos repères, nos analyses, bien souvent héritées du passé. s'il faut connaître son histoire, c'est déterminant, mais c'est comment on entre dans ce monde, et comment on essaie, effectivement, d'être un acteur déterminant, quelles que soient les responsabilités que l'on assume les uns et les autres. Et je porte là aussi, comme j'ai toujours fait dans l'exercice de mes responsabilités, mais plutôt dans l'action, au niveau des idées, et ça me plaît bien de participer à vos travaux et à être dans toutes ces questions qui sont passionnantes, et j'en profite pour faire de la publicité aussi sur le plan de la démocratie, puisque nous sommes, Florence et moi, et avec d'autres, dans, on va dire, un collectif, un think tank, qui s'occupe de la question démocratie, qui s'appelle démocratie ouverte. Donc, allez sur démocratie.fr, et vous verrez là aussi tout un réseau, comme il y en a d'autres dans le mouvement social. Aujourd'hui, c'est peut-être là où il y a les perspectives les plus, je veux dire, positives pour l'avenir de l'organisation de nos territoires, où nous réfléchissons, avec toujours le prispe numérique, sur ces grandes questions. Michel Briand, vous le connaissez, qui a été aussi élu finistérien, breton, mais très engagé au CENUM, sur le sujet, il écrivait il y a peu de temps, nous voici entrés dans une période de transition, où les fonctionnements anciens ne sont plus possibles, où on ne sait pas comment répondre aux enjeux énergétiques, écologiques, de citoyenneté, d'emplois en diminution, de transformation numérique, pour en citer quelques-uns. Excusez-moi. C'est bien dans ce monde-là que nous sommes aujourd'hui, et c'est là, ici, on va en parler tout au long de cette journée, comme cela se pratique dans beaucoup de territoires aujourd'hui, où cette question est souvent évoquée. Alors, je voudrais, là aussi, face aux enjeux auxquels nous sommes confrontés, dans une approche assez optimisme des enjeux et des défis qui sont les nôtres, parce qu'on voit bien que ça peut être le pire ou le meilleur des mondes. Nous, nous parions plutôt sur le meilleur des mondes plutôt que sur le pire des mondes. Mais nous sommes à un moment, du côté des collectivités territoriales, intéressants et opportunes. La nouvelle génération d'élus locaux va être en place à la fin de l'année. Les élus municipaux ont été désignés au printemps 2014, les départementaux au printemps de cette année, les régions, nous y sommes, et l'année prochaine, il y a les 500 000 élus de France qui seront en place pour quelques années, jusqu'en 2020 et 2021, pour les uns et pour les autres. Et on voit bien que sur ce sujet, de plus en plus, les collectivités, leurs élus, leurs administrations sont véritablement en proximité. Et aujourd'hui, la proximité, elle est déterminante dans les solutions que nous devons construire ensemble pour l'ensemble de nos concitoyens, non pas dans une attente de ceux-ci, mais dans une participation de plus en plus active des citoyens à leur lieu de vie, que ce soit le travail, la vie quotidienne, la vie sociale, la vie culturelle, et là, c'est extrêmement déterminant. Alors, je me suis dit, je serais élu, là, de nouveau, en charge de responsabilité, quelles sont les grandes questions et les questions du quotidien qui se posent à nous, collectivement. C'était le cas déjà dans le passé, même si peu se prêtaient à l'exercice, bien que beaucoup de collectivités pionnières ont engagé un partenariat, un travail avec le monde universitaire et de la recherche. Les villes, les départements, les régions, depuis longtemps, dans des colloques, dans des travaux, font travailler et travaillent en lien avec les universitaires, les labos de recherche, sur un certain nombre de sujets. Et d'ailleurs, les chercheurs sont très, je l'ai éprouvé d'ailleurs, très intéressés de ce partenariat. Car ils trouvent très souvent des débouchés concrets, pratiques, à leurs thèses, qui sont élaborés en laboratoire et ça me paraît déterminant. Et à travers les sciences sociales, notamment pour les collectivités, psychologie, sociologie, économie, philosophie, eh bien, depuis 40 ans, nous travaillons avec le monde universitaire. mais aujourd'hui, je crois que c'est encore plus prégnant et déterminant qu'il y a, compte tenu de ce monde qui est en bouleversement. Et je pense que tout élu local devrait être dans une démarche de comprendre le monde qui vient. Le monde qui est, le monde qui vient, parce qu'aujourd'hui, j'évoquais là avec de jeunes administrateurs de l'INET que je salue, qui sont en stage ici à la métropole de Lille, et j'étais d'ailleurs à faire une conférence devant les deux promotions, Vaclav Havel et Anna Arendt, il y a de cela quelques mois à l'INET de Strasbourg, et je vous en disais combien il est important, y compris que les élus, leur administration, les citoyens, eh bien, nous fassions un travail permanent, ce qui repose aujourd'hui au XXIe siècle la formation permanente et continue, ce qu'on appelait il y a ça quelques années l'éducation populaire et qui, dans les années 50-60, a permis justement cette évolution de l'éducation, cette évolution culturelle qui a fait la France et l'Europe que nous connaissons, mais aujourd'hui, il y a tellement de changements de paradigmes et il y a aussi quelque part des actions qui, dans leur conception, ont un caractère intemporel. La citoyenneté, c'était vrai hier, ça l'est encore plus vrai aujourd'hui, et ce n'est pas quelque chose comme ça qui vient du Saint-Esprit, je n'y crois pas, mais c'est plutôt une construction humaine et nous devons y participer. Et tellement, aujourd'hui, nous sommes face à cette complexité, donc la formation, l'enseignement sont déterminants pour des hommes et des femmes qui sont en charge de responsabilité. J'ai une formule, vous connaissez les 30 glorieuses sur le plan économique et social de la France, mais j'ai été un de ces hommes qui a connu les 30 glorieuses de la décentralisation. Élu en 1976 avant la décentralisation, 77, puis les lois de 82, décentralisation, donc ces 30 premières années, et j'ai envie de dire que le monde était plus simple et plus lisible et plus compréhensible hier qu'aujourd'hui, et je ne le mythifie, je ne veux pas le mythifier, c'était différent, on est dans un autre monde, mais aujourd'hui, je crois que l'exercice, d'autant plus que des lois appropriées ont notamment été votées sur la formation des élus. Et vous savez que la formation des élus en France est un échec. Il y a des centres de formation agréés, mais peu d'élus, n'est-ce pas, on recourt à la formation, quoique, on a l'impression qu'ils sont omniscients, qu'ils connaissent tout, et même, je dirais même que dans, je vous ouvre une petite parenthèse, dans l'opinion publique, aller accréditer l'idée que des élus doivent aller en formation, ça ne passe pas forcément très bien, car il faut aussi développer des moyens financiers, alors que la loi fait obligation qu'au budget de chaque collectivité, je crois que c'est 25% du montant total des indemnités des élus qui sont sur une ligne qui doit être consacrée à la formation et utilisée qu'à la seule formation des élus, et beaucoup d'élus se contentent qu'à la fin de l'année, tout ça, ça tombe dans les fonds libres pour pouvoir développer d'autres politiques publiques. Mais l'enjeu de la formation des élus me paraît là aussi essentiel. Le deuxième enjeu, c'est, on en parlait hier à Strasbourg, où j'étais là aussi dans une table ronde, développer la culture de l'innovation sociale citoyenne et territoriale. Et ça, ça vaut pour les élus, mais ça vaut plus sûrement pour nos administrations. Et c'est déterminant. Et là aussi, un exemple précis, lorsque j'étais président du Conseil général, j'ai créé une direction de l'évaluation de la prospective et de la recherche dans une administration de 3 300 agents. Et on s'interrogeait pourquoi créer dans une collectivité publique une direction, etc. Et cette direction, elle n'avait pas vocation de penser pour les autres directions. Son rôle essentiel, c'était de développer la culture de l'innovation et de l'évaluation parmi tous les fonctionnaires de l'administration départementale. C'est pas... Vous voyez, on est dans une démarche très éducative et culturelle pour que cette culture, elle soit dans tous les esprits et dans tous les cerveaux. Troisième élément, et ça, j'ai pu le constater puisque j'arrive à la fin des auditions pour le rapport sur l'aménagement du territoire où, pratiquement à l'unanimité, les collectivités, les élus de ce côté-là disent « Oui, il y a encore besoin d'une politique publique d'aménagement du territoire, mais aujourd'hui, en disant surtout co-construite avec les collectivités et avec les citoyens et pas simplement avec un État qui donne la direction, ça pourrait être son rôle et la vision et la stratégie, mais dès la vision de la stratégie et surtout la vision de la France, ils veulent déjà être dans la co-construction. Ça montre bien que là aussi, on a changé d'époque. Et ce qui vaut pour ces politiques publiques sont aussi de la même essence dans leur organisation et dans leur déterminant pour d'autres politiques publiques et notamment comment, de plus en plus, alors qu'il y a une défiance du citoyen à l'endroit de celles et ceux qui font engagement dans la société, que ce soit dans la politique, le syndicalisme ou autre, le mouvement social, pour l'instant, échappe un peu à cette absence de confiance, mais plus que jamais, il faut trouver les voies et moyens de faire en sorte de replacer le citoyen au cœur de notre démarche et c'est ce que nous faisons avec Démocratie Ouverte puisque, modestement, on est un des acteurs parmi d'autres et nous sommes des centaines sur le sujet. On a créé une plateforme qui s'appelle Parlement et citoyens où je crois que c'est une dizaine de parlementaires toutes sensibilités qui se sont prêtés à l'exercice et qui élabore la loi avec le concours de 23 000 internautes qui sont sur la plateforme. C'est quand même assez novateur. C'est un exemple parmi d'autres et ce n'est pas un effet gadget. Ce sont des habitudes, une permanence que nous structurons et qui sont des pistes à creuser et c'est ce que nous faisons les uns et les autres sur ce sujet. C'est aussi de plus en plus parce que pendant de nombreuses années défi du partenariat public-privé et non pas sur le plan juridique. C'est-à-dire comment dans nos territoires on est de plus en plus les acteurs du service public et le monde économique en lien et en stratégie d'alliance car nous avons sur un certain nombre de sujets des convergences et des intérêts communs pas sur tous mais comment sur nos territoires et ça se fait de plus en plus les élus leurs administrations sont en contact et en dialogue avec le monde de l'entreprise et d'ailleurs dans mon rapport je m'en souviens toujours parce que ceux qui m'accompagnaient pour refaire ce travail de France Stratégie aujourd'hui et du CGET d'autre part on a eu du mal ils avaient du mal à accepter cette notion de partenariat public-privé on était du côté du public il fallait avoir une approche publique sur le numérique le monde de l'entreprise se chargeait de l'autre partie donc on était dans une approche binaire et moi je disais mais non si on fait de la vulgarisation du numérique sur les territoires pour nos citoyens ou pour les hommes et les femmes du secteur public on peut aussi profiter de l'opportunité pour monter quelque chose ensemble et je crois que c'est intéressant et en proximité avec l'entreprise le monde de l'entreprise de nos territoires donc là aussi si j'ai proposé une mesure parmi les 22 recommandations qui est la création de conseils locaux du numérique où il est prévu que dans la composition il y a des acteurs du monde économique qui sont dans les conseils locaux du numérique et pas simplement des conseils locaux où il y a les seuls acteurs du secteur public l'association des citoyens dans ce qu'on appelle moi je nomme plutôt une démarche participative pour une démocratie impliquante et ça renvoie aux travaux et à l'excellent livre de Pierre Rosanballon Le Bon Gouvernement où il dit nous sommes en train de passer d'une démocratie d'autorisation à une démocratie d'exercice et c'est l'exercice que l'on doit faire et j'aime bien ce mot autorisation parce que ici siège le conseil métropolitain et les élus qui sont là ils sont autorisés par les citoyens de mettre en oeuvre des politiques publiques ils en ont obtenu délégation et confiance mais de plus en plus c'est comment dans la permanence de l'élaboration de nos décisions on est bien dans une démocratie d'exercice qui fait que le citoyen est là aussi très présent non pas dans une attitude consumériste mais dans une attitude d'acteur et qui renvoie à un défi là aussi intemporel c'est celui de la citoyenneté de ce que Cynthia Fleury la philosophe appelle l'individuation aujourd'hui qui est un bon terme pour ce siècle mais citoyenneté ça reste encore un bon mot nous le savons bien les uns et les autres et puis sur le numérique mais je ne vais pas développer tout ce qu'il y a dans le rapport que j'ai produit les rapports de Hakim et puis de Valérie sur tout ce sujet en sachant que mais ça c'est aussi notre propre histoire et notre culture et notre éducation et nous les français on est beaucoup sur les réponses institutionnelles on aime bien créer des bidules et des machins et c'est important pour l'organisation du dialogue social alors que là la difficulté pour nous c'est qu'on est un peu quelque part dans une forme d'abstraction de la pensée et on est plus dans un changement des mentalités et quelque part quand on touche au changement des mentalités et à l'esprit c'est plus des approches d'évolution culturelle et ça c'est beaucoup plus complexe et comment on fait sur nos territoires pour et ça ne se fait que par l'éducation l'enseignement la confrontation la controverse aussi sur le plan philosophique et politique donc voilà simplement les quelques mots de témoignage sur le sujet je terminerai sur un enjeu qui me paraît aussi déterminant en ce siècle dans lequel nous sommes engagés maintenant depuis quelques années c'est aussi la question de l'action publique et de l'espace public parce que je pense qu'aujourd'hui s'instaure progressivement et les choses viennent de loin mais n'étaient pas aussi prégnantes où on voit bien qu'à travers un certain nombre de textes notamment venant des directives européennes et je ne le dis pas pour jeter le pauvre sur la communauté européenne qui a bien des difficultés moi je suis très attaché à la construction européenne mais de textes qui de plus en plus tendent à libéraliser y compris la relation publique à des formes de marchandisation et cette notion d'intérêt général et de bien commun au pluriel elle était très d'actualité il y a quelques années elle l'est encore plus aujourd'hui et on voit bien que des parentiers de l'action publique même si nous l'avons pratiqué les DSP moi je n'ai jamais été un adepte fourçonné des PPP de l'ordonnance juridique et financière mais on voit bien que là de plus en plus il y a une confrontation qui ne renvoie pas au seul GAFA mais qui renvoie quelque part à des grandes entreprises mondiales capitalistes et financières qui à la limite verraient bien les entreprises suppléer les états eux-mêmes dans l'organisation du monde et il y a une pensée sur le sujet qui existe il faut le savoir et sans une approche caricaturale et manichéenne mais c'est bien qu'il y ait confrontation sur le sujet pour que là aussi on soit dans la compréhension et de trouver les voies les meilleures de notre organisation collective et humaine et je conclurai sur ce qu'a dit Florence tout à l'heure donc nous allons j'espère que vous serez nombreux à participer à ce conseil des partenaires publics que nous allons ouvrir très largement commencer à prendre des contacts avec le crédit coopératif la banque postale la poste la SNCF et d'autres qui participent de ce service au public les collectivités bien sûr mais pas seulement le monde associatif peut-être le monde économique on verra mais on est sur la partie publique pour l'instant pour essayer non pas d'organiser mais de faire en sorte qu'on puisse essayer d'être plus rassemblés porteurs de solutions de propositions sur ce sujet et qu'on les fasse vite dans nos territoires de proximité parce que c'est quand même de plus en plus là où les choses se passent aujourd'hui merci applaudissements